Bonjour à vous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le premier Flash Info de ce lundi. Troisième conférence de presse du Premier ministre ivoirien aujourd'hui. Daniel Cablon-Duncan va se prononcer sur les secteurs des infrastructures, du privé et du bien-être social. Le Premier ministre va présenter ce qui a été fait et les perspectives de ce domaine essentiel. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Elle a lieu tous les ans le 28 avril. C'est une campagne internationale. Elle est destinée à promouvoir un travail sûr, salubre et décent. Yam Sokro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli la deuxième édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale. 300 agents et partenaires du ministère ont été élevés au rang de commandeurs, officiers et chevaliers de l'Ordre du mérite de l'Éducation nationale. Elles se sont engagées à redoubler d'efforts pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. C'est une école forte et dynamique au service d'une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est valoriser la femme et promouvoir l'esprit d'initiative et de créativité dans la recherche de solutions aux difficultés que rencontre la jeune fille. Difficultés qui ont pour nous scolarisation de la petite fille et son métier à l'école, zéro grossesse en milieu scolaire, mariage précoce et violences basées sur le genre. Pour Mme Tandia Kamak, la famille éducative est la potière qui doit donner la forme à sa matière, le moule dans lequel le citoyen ivoirien de demain sera façonné. Par un encadrement de proximité et une formation de qualité, vous incarnez des modèles de vertu et des références de compétences qui suscitent en nos enfants des ambitions nobles. A ces journées d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, 300 agents du ministère et des partenaires qui ont oeuvré pour la bonne marche du système éducatif en Côte d'Ivoire ont été élevés au rang de commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. En leur nom, Wame Kouadio François de la Sainte de Yamoussoukro a traduit leur joie et leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour cette reconnaissance du mérite source de motivation. La marraine de la cérémonie a exhorté les femmes à utiliser leur qualité de mère au service de leurs enfants pour une école en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. C'est par une éducation de qualité que nous parviendrons à former les citoyens et les citoyennes qu'il faut pour relever les défis du développement de notre pays. La mobilisation et la motivation des participants à cette deuxième édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique traduit la volonté et l'engagement de tous à guider les pas de leur plus grand trésor que sont les apprenants dont ils ont la charge pour en faire des citoyens accomplis. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII sont devenus des saints au sens catholique du terme. Pour le pape François, les deux nouveaux saints ont aidé à restaurer et actualiser l'Église. Près de 800 000 fidèles ont assisté à l'événement et le président du PDCI, Henri Conan Bédie, a fait le voyage pour assister à cet important événement religieux à la place Saint-Pierre de Rome. Abdelaziz Bouteflika doit prêter serment ce jeudi, dix jours après avoir remporté l'élection présidentielle algérienne. Un événement très attendu et très commenté qui s'apparente même à une épreuve de force pour le président Bouteflika, malade et très affaibli. En Égypte, ce sont près de 700 promorsies qui ont été condamnées à mort et 492 autres ont vu leur peine communier en peine de prison à vie. 22 personnes tuées en Centrafrique, dont trois humanitaires de médecins sans frontières. C'est le bilan de l'attaque d'un hôpital au nord de Bangui, la capitale. Les auteurs, des hommes armés soupçonnés d'appartenir à l'ex-rébellion Séléka. Le bilan officiel de la catastrophe ferroviaire de mardi dans le sud-est de la République démocratique du Congo s'est alourdi. 74 morts avec la découverte de nouveaux corps, mais aussi de deux nouveaux rescapés dont un nourrisson bloqué sous un wagon. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501